Bonjour, bonjour pour cette nouvelle rencontre avec les élixirs handins. Merci au laboratoire d'Eva de nous laisser ce petit espace pour parler des élixirs et aujourd'hui donc les élixirs avec les troubles du sommeil. Donc peut-être vous allez avoir un bouton sur lequel vous pourrez cliquer si oui ou non vous souffrez ou vous connaissez des gens qui ont ces troubles du sommeil et comment peut-on avec les élixirs de façon générale et aujourd'hui avec les élixirs handins comment peut-on prendre en charge cette thématique qui je pense est relativement bien développée. Donc vous avez derrière, Céline nous a préparé de très belles photos de quelques élixirs fondamentaux dans cette thématique et nous allons les prendre un par un de façon à voir dans, spécifiant dans les troubles du sommeil bien entendu, ce qui pourront nous être utiles. Je souhaite également remercier toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors de ce passage en France et en Suisse concernant les qui ont assisté et avec qui j'ai pu parler des élixirs handins. Merci à tous et à toutes pour cette démonstration d'intérêt pour ces élixirs là. Alors nous partons, nous partons avec quelques élixirs, je vais vous montrer les flacons mais surtout ce qui est intéressant c'est les photos et je vais commencer par cet élixir qui correspond à Costilla de Hadam, en français siguine couleuvre. Alors c'est la fleur spécifique et qui va être très importante dans la thématique du sommeil, c'est la fleur qui va nous permettre de rompre un décret que nous avons eu et lorsque nous sommes dans cette thématique, souvent nous disons et répétons et donc nous incorporons en nous, je ne peux pas dormir. Et la Costilla de Hadam c'est justement la fleur qui va être pour ces décrets que nous faisons lorsque nous nous disons je ne peux pas dormir pour la thématique d'aujourd'hui je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ce sont des décrets qui ont été signés et grâce à cette fleur vous pouvez donc essayer accompagner le changement de ces décrets là et prendre conscience que en effet nous avons toujours cette possibilité de faire. Donc Costilla de Hadam très intéressante dans tout ce où nous mettons nous nos limites. Et bien nous allons passer également à côté celle qui est juste dessous, cette magnifique fleur orange qui s'appelle Ortega Brava ou en français pavot piquant. Alors là ça va être la fleur un peu également de la mise en place d'un projet nouveau, d'une idée nouvelle, mettre en place un processus au niveau de l'utilisation des élixirs et donc elle va nous donner cette force, un peu comme une continuité si vous voulez, un peu comme la continuité de Cayenne dans les élixirs contemporains. Et c'est un élixir qui a une particularité qui nous a pas à nous intéresser aujourd'hui lorsque nous parlons du sommeil. C'est cette capacité qu'a Ortega Brava, l'élixir floral, de faire fuir tout ce qui est ténébreux. Dans les troubles du sommeil, nous avons également cette situation dans laquelle nous sommes d'une certaine façon contaminés, pollués. Et il y a certaines informations qui sont avec nous, que nous ne sentons pas réellement, mais qui vont être comme des parasites, un peu, lorsque nous allons vouloir prendre et avoir le sommeil. Donc cette capacité de faire fuir un peu toutes ces idées ténébreuses ou cette contamination que nous avons, Ortega Brava va avoir cette capacité de nous aider à avoir et obtenir un certain apaisement avant la prise du sommeil. L'élixir fondamental également que nous allons avoir, voilà, là c'est cola de sorro. Cola de sorro, c'est herbe de lapin. C'est un élixir également de l'apaisement. C'est un élixir qui va nous reconnecter avec une certaine tranquillité au niveau du cœur. C'est un élixir qui a la capacité également de transmuter. Alors, lorsque nous sommes dans des difficultés face au sommeil, très souvent, alors soit nous avons des idées répétitives, et puis, eh bien, nous savons que chez BAC, nous avons l'élixir de White Chestnut ou du Marronnier Blanc. Et lorsque nous avons des difficultés avec le sommeil, c'est également une, certaines informations, certaines émotions que nous devons dépasser. Et cola de sorro va avoir cette capacité, justement, de nous aider à dépasser, dépasser ces informations-là, à transmuter ces informations qui sont un peu basses, un peu lourdes, de les transmuter à un niveau énergétique un peu plus supérieur, donc à nous tranquilliser. Principalement, ces émotions avec, en relation, avec nos relations avec autrui, nos relations avec l'être cher, nos relations dans lesquelles il y a très souvent une partie de mon moi qui, justement, a besoin de passer à une autre vitesse. Et cola de sorro va transmuter ces informations un peu basses et donc les transmuter dans une catégorie énergétique supérieure, reconnexion avec le cœur, donc apaisement et facilitant la prise du sommeil. En dessous de cola de sorro, nous avons alors cette fleur jaune qui s'appelle Mayu qui, en français, s'appelle Genet de Nouvelle-Zélande. Le Mayu, lui, c'est la fleur, c'est une fleur que nous connaissons dans les Andins comme une fleur de communication. Mais qu'est-ce que ça veut dire une fleur de communication ? Dans le sommeil, nous avons également des difficultés, lorsque nous avons des difficultés pour trouver le sommeil, nous avons des difficultés également avec le processus de nos propres émotions. Alors, Mayu, lui, va avoir l'intérêt de pouvoir nous permettre de verbaliser ces émotions qui restent bloquées généralement au niveau du plexus solaire. Alors, une tranquillité que va nous apporter cet élixir, comme je le dis, c'est donc faciliter le processus d'assimilation de l'émotion bloquée et principalement par le biais de la verbalisation. C'est une espèce de traducteur, si vous voulez, le traducteur des émotions qui va donc apporter un état d'apaisement, un état dans lequel nous n'avons plus ces lourdeurs tant physique que émotionnelle et donc nous ouvrir vers la tranquillité, l'apaisement nécessaire à la prise du sommeil. Alors, à côté, nous avons donc là, nous avons la fleur de quinoa. Vous connaissez tous et toutes la quinoa, cet aliment qui maintenant, par chance, est bien développé. Quinoa, lui, va nous aider à acquérir également un apaisement. Alors, principalement, de sa façon-là, c'est plus par l'ancrage que quinoa va pouvoir nous apporter. Le sommeil, il faut également être en équilibre avec notre ancrage terrestre, mais également avec notre ancrage un peu plus spirituel, pour mieux en dire. Et donc, quinoa va travailler dans ces deux ancrages. Un, c'est une plante qui pousse dans un endroit très minéral, donc il va travailler fortement au niveau de l'ancrage terrestre. Et donc, grâce à cet ancrage-là, nous allons pouvoir avoir un certain état d'apaisement. Alors, quinoa a également une autre facette qui peut être intéressante. Une facette qui est, qu'elle a, cet élixir-là, avec également le partage avec le coquelicot de Californie que nous trouvons chez les élixirs contemporains d'Eva. C'est cette capacité de travailler avec l'or que nous avons tous en nous. Mais pas cet or matériel, parce que nous n'en avons qu'une très faible dose, donc nous en avons à peu près 0,2 mg, donc c'est pas cet or-là qui est intéressant. C'est plus, nous pourrions dire, l'or alchimique. Cet or qui, en fait, est cette capacité que nous avons de pouvoir transformer le plomb en or. Ce plomb, ou cet or philosophal, ce plomb qui est notre réalité matérielle, humaine, avec tous nos petits soucis de tous les jours, surtout au niveau émotionnel, et de pouvoir les convertir, les transformer, les transmuter en or. C'est-à-dire en or plus comme notre véritable moi, notre véritable je, c'est-à-dire cette reconnexion avec l'âme. Et cette capacité qu'a qui et moi, un, au niveau matériel, à travers l'ancrage, mais deux, au niveau émotionnel, de la transmutation de la lourdeur de nos émotions vers une certaine transmutation que nous pourrions donc comparer avec l'or. L'or, l'âme de l'or, va apporter un apaisement et donc va favoriser également les situations au moment de se reposer et d'avoir un état de sommeil plus en équilibre. Et sur ces photos, la dernière fleur que nous avons, qui est là, c'est la fleur de Maté, Yerba Maté, également, maintenant, nous la connaissons plus, ici en Europe, grâce à une meilleure distribution de cette petite herbe que nous prenons sous forme de thé. Or, Maté a beaucoup de qualité, a beaucoup de vertu, et va nous aider, et également, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, et va nous aider par la libération par la libération de certaines, alors, je vais utiliser le mot entité, de certaines entités, tant vivantes que non vivantes, mais qui viennent nous déranger de temps en temps, et principalement, nous déranger lorsque nous le souhaitons le moins, c'est d'ailleurs au moment où nous allons, nous voulons nous reposer. Maté va nettoyer cette capacité, à cette capacité, donc, de nettoyer l'influence que peuvent avoir certaines personnes, je répète, tant vivantes que déjà dans un autre état, et qui, d'une façon ou d'une autre, sont là, et nous viennent nous embêter, entre guillemets. C'est une qualité qu'a Maté et qui va être donc intéressante dans cette thématique. Maté a également une capacité de nous redonner de l'énergie, une capacité de nous accompagner dans les processus où il y a beaucoup de chaleur, on l'utilisait autrefois dans les bateaux, les charbonniers qui alimentaient les chaudières utilisaient beaucoup de Maté, parce que ça leur donne une meilleure capacité à supporter les températures élevées. C'est un élixir également qui est très intéressant pour accompagner le jeûne ou accompagner des régimes alimentaires. Un, parce qu'il va favoriser d'avoir un peu moins faim, c'est-à-dire un certain effet coupe-faim, mais également, il va favoriser la meilleure absorption des minéraux et des vitamines que l'on absorbe dans l'alimentation et surtout dans un cas où l'alimentation est réduite. Donc, voilà un tout petit retour de vue de Maté, mais qui va avoir son intérêt dans cette thématique au niveau des personnes qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, nous envoyer certains messages qui vont perturber notre tranquillité au moment de nous reposer. Alors, en allant dans un état un petit peu supérieur à Maté, qui n'est pas, il n'y a pas la photo, mais vous la trouvez dans la gamme des 24 trois élixirandins, c'est le Kintral. Kintral, ou le gui à fleurs rouges, c'est également un élixir qui, lui, va avoir, outre sa connexion avec notre, nos peurs ancestrales, c'est-à-dire comprendre, appréhender et comprendre nos peurs ancestrales, c'est un élixir qui va également travailler sur notre libération de ce que nous aurions appelé, entre guillemets, les vampires énergétiques. C'est-à-dire, dès que nous travaillons au niveau énergétique, nous avons une meilleure qualité énergétique et donc nous pouvons attirer peut-être un peu plus les gens qui ont besoin, qui ne savent pas gérer leur capacité énergétique et donc vont s'accrocher, pourrions-nous dire, sur des personnes qui sont un peu en manque de protection au niveau énergétique, et donc, ils vont pouvoir s'accrocher et pomper. C'est les cas typiques que vous connaissez certainement où vous parlez avec une personne pendant une demi-heure et au bout de la demi-heure, la seule chose que l'on veut, c'est partir le plus vite possible parce qu'on est complètement à plat. Donc là, nous pourrions dire que la personne attire d'une certaine façon ses vampires énergétiques et qu'In Tral va être réellement un élixir très actif et d'une façon très rapide pour enlever ces personnes-là ou pour les éloigner et favoriser une certaine protection. Alors, j'en profite pour passer directement à la protection énergétique et allemand qui est nécessaire dans les troubles du sommeil. n'oubliez pas de vous protéger avec des élixirs de protection. Le premier élixir chez les élixirs de Bac, c'est le noyer, walnut, l'élixir qui va renforcer notre individualité, donc couper également avec les autres ces énergies qui ne sont pas à nous. vous avez également un composé floral chez Deva qui s'appelle de protection avec les trois achilets. Vous avez dans les élixirs contemporains Deva les élixirs de Montpulio par exemple. Tout cela, ce sont des élixirs auxquels vous devez recourir pour vous, pour les personnes qui vous accompagnent afin de vous protéger. Nous sommes actuellement baignés dans des influences dans des champs électromagnétiques comme les téléphones portables, les connexions Wi-Fi dans les bureaux, dans les maisons et autres qui déjà vont nous fatiguer dans cette thématique de la protection et puis, eh bien, avec tous les gens que l'on peut rencontrer. Donc ça, pour la thématique du sommeil, pensez bien à utiliser ces élixirs de protection. Et après, pour chaque point particulier, vous allez chercher un élixir en particulier. Je vois déjà que nous avons quelques personnes. Bonjour, bonjour Manuel, bonjour Marité, bonjour, un grand bonjour Marité. Et à Paris, une grande amie, une grande, et également une grande connaisseuse des élixirs floraux, des huiles essentielles. Là, nous avons une personne qui pourra nous aider. En plus, un petit clin d'œil, elle vient de Colombie, donc Amérique latine. Et merci alors pour ta question. moi aussi, je suis très content de te saluer et merci de suivre ce live sur les troubles du sommeil. Et qu'est-ce qu'on va laisser ? Il y a quelques petites questions en attente pour continuer avec les élixirs. Alors, dans les andins, nous avons également qui n'est pas, dont la photo n'est pas là, mais nous avons la mancaille ou le lisse des incas qui va nous aider alors à remonter un petit peu le moral, on pourrait dire, parce qu'il va être utilisé dans les cas également où nous nous sentons un petit peu déprimés, nous avons perdu un peu la force de vie et nous sommes plus en train de broyer des idées noires. C'est un élixir qui va travailler également au niveau du troisième oeil, c'est un élixir qui va nous reconnecter avec la terre, c'est une plante à rhizome, donc c'est une plante qui est très fortement ancrée et qui a une capacité de régénération. Elle pousse lorsque dans des forêts où elle pousse, il y a eu une intervention par des travaux forestiers ou autres, elle peut attendre selon l'importance des travaux, elle peut attendre 4-5 ans et elle réapparaît et toujours en groupe. Donc nous avons là aussi un message, une signature intéressante pour nous donner donc l'importance que Amankai ou le liste des Incas peut avoir afin de nous redonner confiance dans notre propre processus et notre flux de la vie, que la vie peut repartir sur des bases fortes et peut se régénérer. et nous avons également Alpha Fatilota ou le Lotus Corniculé est bien différent de celui qui est en Europe. C'est également un élixir pour nous redonner et nous reconnecter avec notre moi profond en éloignant les idées ou les émotions négatives qui nous maintiennent plus vers le bas. C'est un élixir qui va être très utile également au moment des séparations donc il va nous redonner une certaine tranquillité, je ne veux pas dire joie de vivre mais c'est une tranquillité de façon à pouvoir affronter la thématique du sommeil depuis un autre point de vue. De quoi nous pourrions parler ? Bon, évidemment dans les élixirs de Bac vous connaissez parfaitement on revient sur le châtaignier Huland on revient également le remède d'urgence l'assistance plutôt le composé assistance chez Deva qui va nous permettre également ponctuellement attention le remède d'urgence toujours en utilisation ponctuelle d'apaiser les grands troubles auxquels nous affrontons et puis après toujours revenir depuis la particularité de la personne en elle-même et cette particularité-là c'est l'œil justement qu'il faut avoir pour pouvoir choisir le meilleur élixir pour ce je reviens toujours sur ce décentrage sur nous-mêmes de façon à voir la situation depuis un autre œil le plus objectivement possible ne pas trop mettre trop d'élixir choisir bien cibler le choix et puis généralement nous allons donc pouvoir obtenir une certaine un certain équilibre pour l'objectif de résoudre cet outre du sommet et si on ne sait pas si on est vraiment dans le brouillard on n'arrive pas à trouver le meilleur élixir ou le ou les meilleurs élixirs parce qu'on n'arrive pas à trouver la cause réelle et bien vous avez bien entendu chez l'Eva le composé de nuit paisible qui va pouvoir avoir avec cette combinaison cette synergie étudiée va pouvoir nous donner une solution pour affronter la thématique donc d'une façon générale vous pouvez voir que nous avons beaucoup de d'élixirs qui sont à notre disposition il ne faut pas voir ça depuis une façon depuis une vision allopathique il faut trouver l'émotion qu'il y a derrière et puis une hygiène de vie également pas d'intervention au niveau dans la pièce où nous allons dormir si possible pas de télévision enlever les téléphones portables on peut supporter très certainement une nuit sans avoir le téléphone portable allumé à côté de soi tout cela sont des règles d'hygiène fondamentales pour créer le meilleur espace les suites essentielles les élixirs essentiels également sont fondamentaux à travers une diffusion ou à travers une olfaction en particulier dans l'ennui tranquille également qui va pouvoir au niveau des élixirs essentiels de l'olfaction pouvoir nous accompagner et nous mettre dans un état de tranquillité et voilà il me semble que nous avons fait le tour ou un très petit tour bien entendu sur la thématique des troubles du sommeil avec l'aide des élixirs randins mais bien entendu et surtout partir depuis les élixirs de Bac après également il y a une grande gamme avec la passiflore avec le millepertuis avec la camomille avec l'angélique déjà d'avoir des élixirs dans les élixirs contemporains qui peuvent nous accompagner et puis une petite reprise donc avec l'élixir randins la costilla d'adam je peux faire je peux dormir attention au décret et puis après on pourra l'utiliser également dans le reste de nos activités à côté l'élixir hop voilà l'élixir de coladesorro ou air de la pampa transmutation transmutation de ses sentiments ses sentiments que nous avons envers des personnes en particulier des sentiments peut-être justement d'attachement rompre l'attachement passer de l'attachement humain à un attachement supra humain donc transmuter cette énergie à côté de coladesorro nous avons le maté je reviens donc également pour ces qualités d'éliminer ces entités ou ces personnes qui sont en train de nous déranger et qui justement dans la tranquillité vont commencer à tourner dans notre tête en dessous de maté nous avons quinoa ancrage transmutation transmutation contact également prise de contact avec notre véritable moi par le biais de ce travail sur l'or l'or monoatomique à côté de 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 quinoa le maillou verbalisation des émotions tant qu'on aura ces émotions bloquées au niveau du plexus nous aurons des difficultés dans tous les sens et dans tous les niveaux de notre vie donc verbalisation de ces émotions là et à côté nous avons donc la l'ortiga brava qui va nous donner l'énergie pour aller de l'avant c'est c'est un élixir de mouvement vous voyez la couleur feu mais c'est aussi un élixir qui va éloigner ou nous faire comprendre tous ces éléments de ces pollutions ou de ces de ces vibrations de ces basses vibrations qui également mettent à plat un peu notre notre qualité énergétique et 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 bien évidemment au moment de la prise du sommeil nous en avons nous allons nous en rendre encore beaucoup plus pointe voilà voilà d'une façon générale nous sommes malheureusement dans les temps qui nous sont donnés et je vous remercie infiniment et remercie à toutes les personnes Véronique Cécile Martine Marité et Aurélie et Aurélie et toutes les personnes qui nous suivent et puis et bien j'espère à une prochaine occasion et j'espère que les élixirs floraux pourront vous aider afin d'avoir cette capacité de pouvoir enfin récupérer d'une façon saine et naturelle vos capacités de sommeil merci à toutes et à tous et puis et bien à bientôt j'espère au revoir Sous-titrage